Merci beaucoup, à la prochaine ! Grève Saint-Térim espère que ce film vous aura fait tout oublier. Sauf d'aller bosser demain tout de même. Fous du foot, ne manquez pas coup d'envoi, tout de suite sur la Une. Au pied de l'Hôtel du Nord, il y a des bons publics pour se bécoter, certes, mais tous les passantes ne sont pas des gens honnêtes. Les occasions de se mouiller ne manquent pas quand on est flic à la PJ Saint-Martin. Vous verrez ça par vous-même, samedi à 20h45. La World Cup 98, tous les passionnés de foot le savent, c'est sur la RTBF qu'ils pourront la suivre. Et comme un plaisir ne vient jamais seul, Lipton Ice-T vous offre 60 fois de place pour aller encourager en direct nos Diables Rouges. Le 13 juin pour le match Pays-Bas-Belgique, le 20 juin pour Belgique-Mexique ou le 25 juin pour Belgique-Corée. Gagnez ces places en téléphonant maintenant au 0900 27 936. Avec la complicité de Lipton Ice-T. Avec l'Europe, l'avenir est assuré, le ciel azuré, mon fric azurique ! Bruno Coppens, l'acrobate du verbe, marie dans une langue réinventée et jubilatoire, humour et poésie, satir et émotion. Moi qui passe toutes mes nuits à prier, Mère Temesta, Père Dolan, Jeanne Calment, La tournée du Grand Dupe de Bruno Coppens. Une cassette RTBF vidéo disponible à la vente. Il y a ceux pour qui les voitures sont de véritables calamités. Et il y a ceux qui prennent le volant en consultant la rubrique auto à la page 480 du Télétexte. Le Télétexte, c'est le moment de nous lire. Les amoureux de la petite reine vont pouvoir se régaler ce week-end. La Une leur propose de suivre en direct les deux dernières étapes du 65e Paris-Nice. Celles-ci promettent d'être passionnantes. Alors, Franck Vandenbroek, passera-t-il la ligne d'arrivée en grand vainqueur ? Réponse ce samedi sur la Une à 15h55. Madame, Monsieur, bonsoir. Ça peut paraître étonnant, mais dans moins d'une heure, va se disputer ici une rencontre capitale. Et pourtant, vous le constatez, il n'y a strictement personne. Si vous êtes là ce soir, vous connaissez l'importance de cette rencontre. Pas besoin de longs discos pour vous expliquer tout cela. Deux choses cependant. La première, c'est que Beveren veut gagner. La seconde, c'est que Molenbeek veut à tout prix le match nul. Ça risque de poser quelques petits problèmes. Mais enfin, au-delà de cela, une chose est sûre, c'est que les 22 acteurs, lorsqu'ils vont monter sur le terrain, vont tous avoir le même sentiment, la même sensation, la peur. Une peur conjuguée sous différentes formes. La peur au ventre, la peur de perdre, de mal faire, la peur de descendre. Il faudra pour tous ces joueurs surmonter cela, ça ne va pas être évident. N'oublions pas, nous sommes un vendredi 13. Du Molenbeek sous l'air de Guy Van Der Smyssen, Guy est parmi ces joueurs. Il va occuper le poste de Libero. Et du côté de Beveren, une première mauvaise passe. J'espère que ça ne devra pas être comme ça pendant toute la rencontre. Du côté de Beveren, par contre, je vous l'avais signalé, ils veulent gagner. Et ils ont mis les joueurs en fonction de cela, avec notamment un certain Thorken, qui a une revanche à prendre vis-à-vis de ses partenaires. L'arbitre de la rencontre est M. Guylain Hayen. C'est une occasion pour Molenbeek. C'est vrai que le ballon est assez loin. mais se retrouver dans une situation offensive, il faut pouvoir en profiter. Sabah Lillier est là, Cueil perce aussi. Le coup franc, Sabah Lillier vers... Et une reprise, elle n'est pas passée loin. Bien essayé de la part de Salievski. C'est un coup de coin. Les défenseurs Molenbeekois étaient montés. Ils avaient raison, Salievski en gros plan. Avec sa reprise, a-t-elle été déviée ? Et fleurait sans doute. Le coup de coin rapidement donné par Vamechou. Bien donné d'ailleurs, avec une reprise, il n'y a pas grand monde. Beveren peut se dégager. Lambert Smith, un des meilleurs joueurs de Beveren. Son centré de bon également, Van Dened. Il est grand, Van Dened. Tous ses partenaires le savent. C'est un des atouts de Beveren. Puglitz. Van Dened. Où elle est belle. Torquen. Et Rosé. Dégagement maintenant de Van Gransveld. Ah, il était temps. Mais il est clair que ce Van Dened pose des problèmes à la défense de Molenbeek de par sa taille. Alors que là, il y a un bel effort de Smet avec un tir dévié par Rosé. Alors que le tir ne prenait pas la direction des buts. Mais petit moment de panique là sur ce centre de Puglitz. Regardez Van Dened. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est sans doute pas la dernière qu'il joue ce rôle. Et Torquen là, un peu empêtré. Avec notamment l'Armand Salievski. Le coup de coin pour Beveren. Beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Bien entendu. Second poteau vers... Ça revient vers Torquen. Difficile de tirer. Quoique, sur le poteau. La reprise maintenant dans les tribunes. Ah, Torquen. Il invoque les dieux du stade, bien sûr. Il n'est pas vernis. Il y avait de la maladresse ces dernières semaines. Mais ici, c'est de la malchance. Ce n'était pas évident de reprendre ce tir comme cela. Vametschou qui s'est imposé là près de ses partenaires. Bovrier-Cueil perse. Il peut donner ça directement. Ah, s'il est en forme. Et pourquoi pas. C'est bien mis. Ah, bien essayé. Puglitz, bien fait. Il y a Smet à droite. Le centre directement. Larmans, reprise. Et pas mal. Rosé attentif sur ce tir de Van Ouygen. Van der Smissen. Bien joué. Sabadini. Ah, la retourne pour Obenois. Il va vite, Obenois. Un tir de là. Pourquoi pas. Bien bloqué. Ce n'est pas grave. Larmans, le centre. 11 mètres qui passe à côté. La chance pour Vametschou. Le crochet. Il la donne bien. Accueil perse. Obenois maintenant. Ah, la la. Pour Molenbeek. C'est le genre d'occasion qui ne doit pas se louper. Ça rappelle quelques mauvais souvenirs. Comme la semaine dernière. Avec Miletic contre Harald Beck. À nouveau un centre. Ou un débordement. Oh, non. Vandenede. Est-il au rejeu ? Non. Contré. Rosé. Tout juste devant Torken. Petit changement donc pour entamer cette seconde mi-temps. Stannix, il prend plus de risques. Guy Van Der Smyssen. Il va faire entrer Simba. En sortant Vlamin. Qu'il est vrai, très discret. Donc un joueur à vocation offensive. Un de plus du côté de Beveren. Torken et Smith qui s'en irilandent un petit peu. C'est Simba qui donne ça. Non. Scalia. Pas mal pour Vandenede. Bonne remise en jeu. Et ça, c'est bon pour Smith. On le centre. Du bout du pied. La reprise du capitaine au-dessus. Dant. Ah, il s'encourage. Il a raison. Cinq minutes dans cette seconde mi-temps. Et c'est pas le premier bon mouvement de Beveren. Orchestré par Smith. Et repris là. Donné bien pourtant. Il a complètement dévissé son tir. Ce coup franc donné par Simba. Dans le mur. Vandenede. Smith. Puglitz. Ou Puglitz. Et pire. Et rosé. Le ballon partait dans les filets latéraux, je pense. Néanmoins, il valait mieux assurer. Puglitz. Le jeu se débride un petit peu. On passe d'un côté à l'autre. Sans que les occasions soient vraiment réelles. Enfin, il y a du mouvement. Simba. Pour Scalia, on le sentait venir. Van der Schmissen l'avait compris. Le centre. Vandenede. Oh, le but ! Le but de Barth Vandenede. Après un quart d'heure. Magnifique mouvement de Beveren. Ce n'est pas le premier depuis la seconde période. Beveren, je le disais, qui depuis quelques minutes s'est installé petit à petit dans le camp des Bruxellois. Et Barth Vandenede inscrit ce but. Sur le centre de Scalia. Le Mens, le gardien de Beveren, respire un petit peu. Au départ, Simba, tant bien. Le Congolais, le capitaine de l'équipe du Congo. Scalia, un Français. Barth Vandenede. Un ancien international. Il a moins de 20 ans. Il était là, la coupe du monde en Malaisie. Et ce ballon a été dévié en plus devant Rosé, j'ai bien l'impression. Et c'est ainsi qu'il surmonte le gardien bruxellois. 1-0. Van der Schmissen va devoir faire entrer des forces vives. Ah, il n'en manque pas sur le banc avec Miletich, Song, Eidoc et Everson. Il a des attaquants. Une nouvelle fois encore ce centre. Et c'est Van Gransveld, peut-être qu'il le touche. Quoi qu'il en soit, 1-0. C'est ce que je vous disais directement. Van der Schmissen avec Eidoc. Aubenois est un petit peu fatigué. Voilà, Guy Van der Schmissen prend des décisions rapidement. Sorti de Barbé. Et c'est Miletich qui monte. Miletich qui voudrait bien prouver à son entraîneur de partenaire, ou à son partenaire entraîneur, qui aurait dû être là depuis le début. Et non. Et d'entrée au jeu d'Everson et de Bellic. Donc, 3 changements ont été effectués du côté de Molenbeek. Everson. Bloqué. Ah, pas de hors-jeu. Scalien se retrouve en position idéale, bien sûr. Rosé. Oh, bien joué de la part du gardien bruxellois. Vraiment, on a frôlé le hors-jeu, mais comme quoi une perte de balle peut être toujours délicate. Regardez Everson. Et Scalien là-bas. Bien joué de la part de Rosé, qui ne commet pas la faute. Il ne regarde que le ballon. Van Gransveld, pas question de hors-jeu. Everson est là. Oh, l'Armands. Le tir. Et pas mal sur la transversale. Pas de chance. Vraiment, on voyait armer le tir de l'Armands. Il était vraiment superbe ce tir. 12 minutes avant la fin. Enfin, tout à l'heure, il y avait eu un poteau pour un tir de Torquen. Mais ici, regardez cela. Ah, Lehmens était battu. L'Armands. Vert. Une tête. Lehmens. La reprise au-dessus de Coyvers. Non, le but, ce n'est pas possible. Non. Heidoc. Comment est-ce que ce ballon n'est-il pas rentré et Heidoc de rage là qui chante dans le poteau. Attention à se faire mal. Et là, il y a une méchante faute d'Everson qui va lui valoir un carton jaune. Mais quelle fin de rencontre. Alors, un bon ballon de l'Armands. Lehmens ne sort pas. C'est Coyvers qui remet ça. Et Heidoc. Oh là là, c'est incroyable. Et voilà. Voilà qui sonne peut-être le glas de Molenbeek. C'est trop tôt, bien sûr, pour en parler. Mais Beveren aura certainement pris un ascendant d'une part mathématique et d'autre part psychologique sur les Bruxellois. Avec ce but de Barth van den Heyd. La tactique de Guy van der Schmissen n'a pas payé. Il a privilégié la prudence. En début de rencontre, en en alignant pratiquement pas d'attaquant. Et puis après le but de van den Heyd. Le voilà van den Heyd. Il a fait rentrer Miletic et Everson. Ça n'a pas donné grand chose. Il s'en est fallu de peu. Une transversale, bien entendu. Il y avait eu un poteau de l'autre côté, mais quoi qu'il en soit, on retiendra le résultat et la victoire, bien entendu, de Beveren en zéro. Bon, la fin de cette rencontre en compagnie de Guy van der Schmissen. Guy, forcément, c'est facile à dire après la rencontre. Mais on peut dire Molenbeek trop prudent. Beveren qui voulait plus la victoire. Et c'est lui qui l'a eu. Mais ça aurait pu tourner autrement aussi. C'était votre optique au départ de venir chercher un point ici et c'est tout ? Le but, c'était au début de ne pas être battu ici à Beveren. Parce qu'à ce moment-là, on savait qu'avec quatre points de retard, ça commence à être difficile. Et en plus, c'était question tactique. Je voulais avoir beaucoup d'espace pour Ben, qui a quand même beaucoup de vitesse. Et essayer de profiter de cette situation. Qu'est-ce qui fait la différence, justement ? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une grosse différence entre Beveren et Molenbeek. J'ai envie de dire que footballistiquement, Molenbeek aime un meilleur techniquement. Oui, mais la semaine passée aussi, contre Harald Beek, qui est quand même quatrième, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux équipes. Mais je pense qu'on a vraiment des problèmes pour marquer. On n'a pas vraiment des attaquants qui ont, avec une petite chance, occasion, qui savent marquer un but. On a vu que, des fois, quand on était aussi le premier mi-temps de vol dans le rectangle, de quelle manière on a gaspillé des occasions. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment sécurité-là. Si on joue avec Miletic ou Everchand de Vos, ce sont plutôt deux médias. On n'a pas vraiment des attaquants de poète. On a au Benoit ou au Sank, mais qui sont très jeunes, qui ont 18 ans. Et dans une situation pareille, c'est toujours plus difficile pour les jeunes de prouver quelque chose. Parce qu'avec l'arrivée de Miletic et d'Everson, on a senti vraiment que Molenbeek pouvait prendre l'ascendant. Mais il était peut-être un peu tard à ce moment-là. Oui, mais on a vu aussi qu'à ce moment-là, tout le monde était regroupé dans le rectangle. Et nous ne sommes pas forts de la tête, ni devant, ni derrière. Et c'est pour ça que j'ai opté pour jouer avec Oben ou à devant, seul, pour essayer de faire quelque chose avec sa vitesse. Mais le deuxième tour, on a fait beaucoup de pression. Il y a eu un tir de la remande sur la latte et puis une tête high-doc sur le piqué. Là, avec un peu de réussite, on peut toujours égaliser. Mais j'ai dit, il nous manque cette réussite pour le moment. Votre sélection, justement, c'était pour apporter cette réussite aussi. Vous aviez confiance en vous pour vous aligner ce soir ? C'était pour essayer de créer un petit choc peut-être dans le groupe. Parce qu'au moment où je suis devenu entraîneur, ils ont dit, on va perdre un joueur. Et maintenant, je voulais créer peut-être quelque chose que si j'étais là, peut-être ça donnait plus de confiance. Maintenant, il reste 24 à le prendre. Guy, dans les vestiaires, forcément, c'est la désolation. Tout le monde est un petit peu abattu. Comment est-ce que vous allez faire ? Écoutez, il faut redresser la tête et recommencer à travailler cette semaine et essayer de battre Antoine la semaine prochaine. Voilà, le championnat n'est pas encore terminé pour Molenbeek. Il n'est pas encore descendant. Non, ça, je ne crois pas. Il reste toujours 24 points, je pense. Et on va essayer de faire le mieux possible. Voilà, Molenbeek n'est pas mort. C'est le mot de la fin de cette soirée. Merci, à très bientôt. Au revoir. Ils ont du talent. Ils crèvent l'écran et ça s'entend. Leur profession ? Rocker belge. Tu ferais mieux de serrer la manette. Quoi ? La manette ! Qu'est-ce qu'il repose dessus pour retirer la courroie ? Prenez garde à la calandreuse, la grande avaleuse ivre de sang qui vous plie en quatre comme un vulgaire drap blanc. La une vous propose l'horreur samedi à 23h45. Alors, si vous y tenez... Bienvenue. Original St-Waffers, un goût... craquant. C'est bon, c'est lu. Le festival du film social de Charleroi, c'est le scénario de la vie de tout le monde. Un brin d'amour. Après l'amour, il y a un souffle de peur. Ensuite, il y a un rayon de haine. Un rayon de haine. Alors, après la haine, il y a... Une cascade de violence. Au festival international du film social de Charleroi, le cinéma va parler de vous. Pour tout renseignement, téléphonez au 071 70 24 27. Avant, même en utilisant un adoucissant, ce n'était pas vraiment ça. Mais maintenant, j'ai découvert quelque chose de vraiment mieux. J'ai découvert si lent. Si lent et si frais et si doux, comme si un flot de pétales ou parfums vifs et délicieux se posaient sur la peau. Grâce à si lent, j'ai découvert une douceur et une fraîcheur si différentes qu'ils ne font que des heureux. Rien n'est plus doux, rien n'est plus frais que si lent. La plus grande salle de concert de Wallonie s'ouvre pour une seule soirée. La nuit du standard, avec l'orchestre Il Novecento sous la direction de Robert Grelo, Patrick Bruel, Axel Red, John Miles, Roger Hudson. Vendredi 29 mai à 21h30 au stade de Sclessin. Sclessin fera le plein. Sclessin, ça va chauffer. Vente à la FNAC, CGER et Thames Interim. Bon maman, je vais te laisser laver mon t-shirt techno. Alors écoute, à ce qu'on dit, il faut laisser tromper dans du vinaigre et toujours laver à l'eau froide, peut-être même à la main. Mais ce qui est hyper important, c'est que les couleurs ne se déla... Ne se délavent pas. Lavage après lavage, les couleurs peuvent se délaver. Mais Drest ne contient pas d'agent mordant, donc les couleurs restent plus intenses. Wow, trop les couleurs ! Comment t'as fait ? Ah mais ça, il faut savoir prendre à sa mère. Rien n'est plus sûr que les couleurs Drest. Ah maman, tu tombes bien. Comment je peux nettoyer tout cela ? Mais essaye Bref Javel Net. Mais maman, j'ai besoin de deux produits. Un nettoyant et une eau de Javel. Mais Bref Javel Net, c'est une eau de Javel et un nettoyant ménager en un seul produit. Incroyable ! Il nettoie des graisses pour une hygiène parfaite. Bref Javel Net, eau de Javel et nettoyant en même temps. Nouveau, Bref Javel Net Marine, pour une fraîcheur naturelle et une hygiène parfaite. La framboise frivole est de retour avec son nouveau spectacle. Conmoto, le nouveau spectacle de la framboise frivole va délirer complètement au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles du 17 mars au 4 avril. Votre rêve serait d'accompagner le Diable Rouge en France cet été, de vivre leur match au cœur de l'événement. Avec Jupiler, votre rêve devient réalité. Gagnez des centaines de places pour les matchs de Diable Rouge et des t-shirts exclusifs. Participez à la grande action Gobeljum Jupiler dans votre magasin et votre café Jupiler favori. Bonne chance et à bientôt à Paris. Mars, c'est un goût. Une sensation unique. C'est le goût de la vie. Blanco Roller Corrige à sec Récriture immédiate Blanco, un sans faute Clos du goût de la vie. Le nog peeling, l'autre hurtiné C'est parti ! C'est parti ! Une rencontre dans le courant d'air du pukelpop avec le chanteur-compositeur et accessoirement popstar Tomberman C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !